Musique Bonjour, Mélanie Mazet, responsable valorisation animale à Cossa de Semence. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la détermination du bon stade de récolte de votre maïs forage. Depuis plusieurs années, Cossa de Semence sélectionne ses nouvelles variétés sur un caractère de stay green. La plage de récolte est plus importante puisque les feuilles de la plante restent vertes plus longtemps. Cependant, le grain représente 50% de la matière sèche totale de la plante. C'est pourquoi il est indispensable de suivre l'avancée de la maturité du grain pour savoir à quel stade récolter. Pour cela, commencez par rendre visite à votre parcelle environ un mois après la floraison femelle. Sur une dizaine de plantes, dans une zone homogène, représentative de la parcelle, observez la couronne centrale de l'épi. Si vous apercevez la lentille vitreuse sur les grains cornés ou la dépression au sommet sur les grains dentés, vous êtes à environ 27% de matière sèche plantes entières. A ce stade, vous pouvez déjà anticiper la récolte puisqu'il faut compter de 10 à 15 jours selon les conditions climatiques pour atteindre le bon stade d'ensilage. Avant 30% de matière sèche, il faut 24 degrés jour pour gagner un point de matière sèche et au-delà seulement 20 degrés jour. Voici le stade optimal pour enciler. Sur le grain, les 3 amidons sont répartis en 3 tiers. L'amidon laiteux à la base, l'amidon pâteux au centre et l'amidon vitreux au sommet. Le grain se règle difficilement à l'ongle, très peu de lait sort à la base du grain. Attention, n'attendez plus pour récolter. 4 jours suffisent pour atteindre un stade trop avancé. En suivant ces conseils, vous maintiendrez les performances agronomiques et zootechniques de vos maïs fourrages à un bon niveau. Et maintenant, je vous souhaite de bonnes récoltes de maïs fourrages. Sous-titrage ST' 501